hello 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 à toutes et à tous je pense que je suis en direct pas évident parce que je sais pas trop comment ça fonctionne quand j'utilise le smartphone mais bon ça m'a l'air bien ça m'a l'air bien et ben écoutez c'est mon premier petit direct que je lance allez je j'y vais je l'avais dit je l'avais annoncé je ferai quelques directs périodiquement que j'intitule la voix des cartes justement pour parler un petit peu de de ce que peuvent nous dire les cartes de ce qu'elles ont à nous raconter et elles sont intéressantes parce qu'elles viennent régulièrement nous faire des signes et donc moi j'ai l'habitude en général de d'en tirer au moins une par jour en moins une par jour et si vous me suivez dans mon groupe libérer sa véritable nature tous les lundis je tire une carte et je canalise à travers cette carte et je fais un mantra un mantra qui va me guider tout au long de la semaine pour aller intégrer quelque chose et ancrer quelque chose mais c'est pas le sujet de d'aujourd'hui dans ce direct ce que j'ai envie de vous partager dans ce direct c'est de partir avec une carte c'est d'aller voyager ensemble avec une carte et de voir ce que ça peut nous dire là ben ce soir en l'occurrence parce qu'il est 20h18 et que je puisse à travers une carte ben explorer quelque chose explorer un aspect intéressant alors je vais utiliser plusieurs types de cartes selon mes directs pour ce soir j'utilise simplement un jeu de tarot un jeu de tarot qui s'intitule voilà de l'ightseer tarot de chris anne que j'aime beaucoup voilà c'est un des tarots que j'utilise le plus mais il y en a beaucoup d'autres et je vais prendre voilà il y en a plusieurs hop 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 il ya plein plein de cartes donc je vais en tirer une et puis on va aller regarder ce que ça veut nous raconter et qu'est ce qu'on va pouvoir aller visiter ensemble donc voyez je fais au hasard hop 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 je tire et on a la reine de pintacle donc on va aller voyager avec cette reine de pintacle je vous la montre elle est très belle mais bon le but c'est pas vous montrer l'image on va pas faire une lecture symbolique c'est pas du tout le travail on va partir de la reine de pintacle et on va voir en quoi d'un une carte de cours on appelle ça des cartes de cours peut vouloir nous dire quelque chose la reine de pintacle déjà toutes les reines dans le tarot elles sont l'incarnation d'une part féminine très puissante d'un archétype féminin très puissant et donc dans ce qu'on peut rencontrer avec une reine c'est forcément une posture ça nous invite à une posture alors si une posture que l'on a peut-être en soi ou une posture qui nous est pas forcément agréable donc on va avoir une émotion à ressentir une carte qui va être ça me parle j'aime bien ça m'appelle ou ça au contraire ça me parle pas je me sens pas à l'aise donc d'une manière ou d'une autre une carte va activer en nous quelque chose de positif ou de négatif on va le dire comme ça ça parle ça parle de nous ça parle de quelque chose d'intéressant quoi parce que ça vient nous dire ça devient nous mettre en lumière quelque chose alors on va rester sur la notre notre fameuse reine de pintacle en quoi cette reine peut nous parler quand on est sur les archétypes féminins on est dans des postures d'accueil des forces très puissantes très fortes et ça veut dire que en nous il ya une présence dans une capacité de posture une capacité de de manifester une part de nous les quand il s'agit des reines à la différence des rois c'est souvent quelque chose qui est en lien avec le féminin le féminin sacré donc que ce soit chez les hommes ou les femmes on va voir ce féminin qui est activé davantage que le maxime que le masculin et donc ben quand il s'agit du pintacle c'est le denier le denier c'est la terre c'est la matière c'est la réalisation c'est la concrétisation c'est la richesse aussi c'est l'abondance c'est c'est l'argent aussi donc c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisant extrêmement concret extrêmement visuel déjà très très je dirais très ancré donc cette reine de pintacle ici vient chercher notre part féminine sur sa capacité à à prendre en considération les choses matérielles prendre soin protégé à nourrir la nourriture les les ce qu'on mange vraiment la nourriture la manière dont on s'alimente la reine de de pintacle peut nous parler de ça elle peut nous parler aussi de la sécurité matérielle mais sur un plan féminin sur un aspect féminin alors qu'est ce que j'ai envie de vous dire pour cette soirée sur cette reine de pintacle qui vient nous parler ce soir elle vient nous dire à de veiller à à protéger nos biens peut-être elle vient nous dire de veiller à aussi respecter le bien des autres respecter ce qui est cette reine elle est noble elle a une grande maîtrise à la différence du valet ou du cavalier elle est dans une posture de maîtrise je domine cet univers je domine cet aspect là quand je suis la protectrice je sais je sais le faire très bien je l'assume très bien je le vis très bien on peut imaginer que ça vient nous parler de notre féminin dans l'aspect professionnel par exemple cette capacité à garder un équilibre à mettre en oeuvre des choses collectivement ou individuellement dans du concret en termes de projets en termes aussi d'argent une femme qui sait gérer son argent qui sait gérer aussi la réalisation de ses projets et donc je trouve que c'est intéressant d'intégrer cette archétype en soi cette énergie en soi d'un féminin parce que le féminin il sait jouir des choses il sait en profiter il sait en faire quelque chose il sait le distribuer aussi et à la différence du masculin qui va être dans le plutôt dans la dans le cadre dans la dans les lois dans ce à quoi on a droit ce qui est bon de faire quand il faut le faire il est plus structurant le si si on avait un un roi de pintacle il est beaucoup plus dans la génération des choses et l'organisation des choses alors que la dame la reine de pintacle elle est davantage dans la jouissance des des choses c'est un peu comme bacchus ça pourrait être ça on pourrait le voir un peu plus dans cet esprit là donc vous voyez si je reprends si je la reprends si on observe l'image elle est là elle est posée elle sait ce qu'elle est ce qu'il ya autour d'elle elle est sereine elle est absolument sereine et donc ce soir cette carte là nous invite à cette sérénité à aller chercher en nous comment est ce que vous apprenez à être serein sereine dans la vie sur quoi vous vous appuyez pour cette sérénité sur quoi vous pouvez compter de manière concrète vos talents vos compétences qu'est ce que vous avez acquis qu'est ce que vous avez appris de vous qu'est ce que vous avez expérimenté qu'est ce que vous savez que vous possédez qui est déjà là qui est en vous c'est ça qui qui s'invite ce soir à travers cette carte là et comme c'est direct là que je ferai de manière périodique s'intitule la voie des cartes la voie voix et bien c'est de savoir écouter ce que ça nous dit savoir sentir si ça nous parle et si c'est pertinent pour soi bonsoir sandra merci ton message ça te parle tellement ben écoute voilà c'est intéressant de sentir que est ce que je suis au diapason ce que je suis au cas avec cette posture là et si c'est pas le cas c'est est ce que je me sens bien ça m'invite à me questionner et si je sens que c'est fragile si je sens qui est je me sens loin de cette dame de pintacle à cette reine de pintacle si je j'ai l'impression qu'il ya une distance avec elle la question c'est qu'est ce que je peux faire sur quoi je peux compter de quoi j'aurais besoin pour me rapprocher de cette posture d'un féminin je dis bien féminin parce qu'il s'agit aussi pour les hommes d'être en capacité un comment je peux me rapprocher de cette figure là je prends l'exemple pour les hommes parce que vous allez comprendre que cet archétype féminin imaginez un homme d'affaires qui organise beaucoup de choses qui gère qui fait fructifier son entreprise mais qui à aucun moment ne prend le temps de jouir de ses réussites de profiter de de savourer parce que le but final c'est pas d'être dans perpétuelle production c'est de se dire si j'ai mis ça en oeuvre et si j'obtiens les fruits de ce que je fais qu'est ce que je fais de ces fruits là à qui je les répartis à qui je le donne comment moi j'en profite et ce féminin en nous aussi cette reine de pintacle nous invite à dire comment je sais me retourner sur tout ce que j'ai fait et mis en oeuvre pour en savourer et en faire quelque chose dans la matière et pas le laisser s'écouler et continuer dans ma course vaine tel le hamster dans sa roue parce que c'est de ça dont il s'agit et donc voilà j'avais envie que ce soit partagé parce que je trouvais que c'était c'était pertinent en tout cas c'est la carte qui est sortie je vais les sortir au hasard et puis on verra comment explorer ces aspects ces parts de nous comme ça qu'ils ont besoin d'être écoutés à des moments donnés je pourrais vous parler tellement de choses mais j'ai décidé de passer par les cartes la voix des cartes pour entendre ces différents messages qui peuvent se présenter dans notre vie voilà donc c'est direct là il y en aura d'autres ça s'appelle la voix des cartes c'est vraiment pas un cours c'est pas le but c'est d'échanger et poser vos questions même pour le replay toutes les personnes qui viendront en replay et c'est un partage parce qu'on n'est pas tous avec la même perception et on ressent pas tous le même discours à travers une carte une carte va nous parler ou ne pas nous parler juste un type une petite parenthèse mais si j'y reviendrai souvent durant les directs si une carte nous nous parle que soit positif que soit négatif ça veut dire que quelque chose en nous est touché par ça sinon il ya de l'indifférence c'est exactement la même chose que une pub à la télé c'est d'un seul coup vous êtes attiré par la pub ils savent le faire neuromarketing croyez moi ils savent y faire ils viennent toucher quelque chose qui est en vous sinon vous êtes indifférents c'est comme un événement un événement dans la vie à la télé partout si vous êtes touché par cet événement là ça veut dire que ça vient toucher une corde chez vous soit confirmer quelque chose que vous sentez qui est présent chez vous soit à confirmer oui c'est là oui je me reconnais ça me ressemble et je me sens bien quand je vois cet événement là ça me parle ça parle de moi je vais un concert j'adore je kiffe ça parle de moi c'est la vibration que j'aime c'est l'énergie que j'aime je me je me transpose dans tout ça mais au contraire si ça vient me titiller si ça me plaît pas c'est que ça vient aussi toucher quelque chose qui est là en moi soit en blessure soit en manque et à ce moment là c'est c'est un travail à regarder pour pouvoir l'intégrer l'adoucir et de faire la paix avec ça donc d'une manière ou d'une autre une carte elle ne nous laisse jamais indifférent si c'est indifférent c'est pas le moment on laisse de côté si vous avez envie de faire ce genre d'exercice de dire tiens quelle est la sonorité la couleur la vibration de la journée tirer une carte et regarder ce que ça ce qui vient et ce que ça vous fait mais en fait on on reverra ça dans d'autres directs voilà en tout cas je voulais démarrer bah aujourd'hui ce soir avec la voix des cartes avec ce que j'avais annoncé je ferai des directs de temps en temps pour venir vous raconter ce que les cartes peuvent nous révéler voilà mes amis et annie je vois ta présence maintenant bonjour ma belle annie et bien écoute je te laisserai découvrir le replay puisque je racontais je racontais ce que la carte de ce soir était venu nous dire sur la vie le féminin intérieur et je te laisserai découvrir tu me diras ce que tu en penses voilà je voulais clôturer là dessus je vous remercie pour les personnes qui sont venues qui sont restées silencieuses celles qui se sont manifestés et toutes les personnes qui viendront en replay évidemment je vous invite à laisser un petit commentaire simplement dire commentaire est ce que la reine de pentacle ce soir m'a parlé est ce que ça a parlé à une part de moi n'est pas obligé de raconter en quoi mais vous pouvez le faire si vous sentez l'envie mais en tout cas simplement me dire oui ça m'a parlé ou non elle ne m'a pas du tout parlé parce que ça dit quelque chose aussi quand même si ça je vous le dis parce que j'ai commencé à le dire donc je vais le dire quand ça me parle pas c'est peut-être parce que justement je ne veux pas entendre et là c'est vrai que c'est plus facile de le faire accompagner parce que ben c'est la magie de l'accompagnant qui va tirer le fil pour aider à vivre ce passage et entendre le message de l'inconscient annie tu dis super désolé pour le retard mais si tu n'es pas son retard tu sais moi qui était en avance qu'est ce que tu racontes allez gros bisous ciao ciao au revoir tout le monde